bonsoir à tout le monde ça me fait un grand plaisir que vous soyez venus ce soir pour me voir et pour apprendre plus sur la peur et où elle pourrait se cacher dans le cerveau et comme clémentine elle a dit je suis allemande et donc peut-être vous allez voir que je m'arrête pendant quelques secondes ne vous inquiétez pas c'est juste que j'ai oublié le mot c'est bon donc moi je suis étudiante en thèse l'équipe clément lena et daniel apopa qui se trouve juste sur l'autre côté de la rue et mon sujet principal de la thèse c'est un peu de mieux comprendre qu'est ce que le cerveau et il pourrait faire pendant les états de la peur et c'est comme ça que ça se trouve que je sois ici aujourd'hui pour vous parler de la peur ok donc on va commencer si on regarde dans le la rousse qu'est ce que c'est la peur on va trouver cette définition là la peur c'est une appréhension crainte devant un danger et qui pousse à fuir ou éviter une situation et en fait ça c'est déjà une très belle définition mais en fait pour moi il ya toujours quelque chose qui manque parce qu'en fait la peur c'est aussi une émotion et une émotion ça veut dire que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on ressent avec toute notre tête notre être pas voilà et ça veut dire qu'on le ressent dans notre mental mais aussi dans le physique et justement la peur c'est une émotion qui nous permet de réagir face à un danger maintenant je suis en train de vous montrer un petit d'image et sur l'image vous pouvez voir six visages et je pense que vous pouvez peut-être de suite identifier c'est qui qui a peur de ces six personnes là il ya quelqu'un qui a une idée on a mis une définition à la peur c'est un état émotionnel qui nous permet de réagir face au danger et je viens de vous montrer cette image où il ya des personnes qui qui montrent des émotions et je pense que la plupart entre vous de suite compris que en fait c'est la dame en haut à droite qui a peur et ça c'est quand même curieux qu'on est tous capables à reconnaître de suite ce que c'est elle qui a peur et en fait ça c'est un phénomène qui a été décrit par un monsieur eckmann au début en fait je sais pas je pense que c'était dans les années 50 qui a trouvé comment fait il ya des émotions qui sont reconnaissables tous les humains et c'est pas important où l'humain il a grandi ou c'est quoi c'est qui sont sa famille ou bien la culture dans laquelle il a grandi on est toujours capable à connaître les six émotions suivantes c'est la joie la surprise la peur la colère le dégoût et la tristesse et pourquoi est ce que c'est comme ça alors là on n'a pas vraiment une explication précise mais on peut se dire en fait c'est tous des émotions qui sont super importants qui sont importants pour nous pour notre survie et aussi pour la communication pour qu'on puisse comprendre qu'est ce qui se passe dans un être dans un autre être humain et donc ça ça nous dit qu'en fait la peur c'est quelque chose qui est universel en nous tous et en fait les humains c'est pas les seuls à avoir peur aussi les animaux ils ont peur bien sûr on peut pas leur demander est ce que vous avez peur monsieur la petite souris mais on peut essayer de regarder leur langage du corps et on peut essayer de décrypter ce qu'ils nous mentent et essayer de comprendre qu'est ce que c'est leurs émotions et si vous voyez une petite image ou quelques petites images d'une souris et en haut vous avez la souris qui est dans un état neutre il se passe pas grand chose juste en bas juste en dessous c'est une souris qui vient de manger quelque chose de sucré du coup elle est assez contente et on peut voir que son expression faciale a changé et on peut voir le même phénomène aussi dès qu'elle est dégoûtée ou quand elle a peur c'est l'image tout en bas c'est la souris qui a peur et ça c'est très intéressant parce que ça souvent ça nous dit en fait que la peur elle est tellement importante que c'est pas seulement conservé en nous les humains mais aussi dans beaucoup d'autres mammifères et pourquoi est ce qu'elle est si importante la peur parce qu'elle nous permet de réagir je suis tellement désolé de réagir face à un danger et ok qu'est ce que ça veut dire ça parce qu'en fait quand il ya un danger notre réaction c'est pas toujours la même et en fait il ya le monsieur fans là-haut qui a décrit ce phénomène et en fait lui il a dit qu'il ya un continuum d'imminence de danger qu'est ce que ça veut dire le plus proche que le danger il est le plus grave la réaction de l'animal ou bien l'humain va être et lui il a dit qu'il ya en fait trois phases la première fois c'est là la phase avant que l'animal a rencontré le danger c'est la phase avant l'encontre ensuite il ya la phase où l'animal il va pour la première fois le danger mais le danger il est assez loin donc il n'est pas poussé à prendre action de suite et la troisième phase c'est la phase ultime si vous voulez c'est le moment où l'animal est juste à deux doigts d'être attaqué par le serpent dans ce cas là et ici on va avoir une réaction assez violente et à quoi est ce que ça ressemble ces réactions en faire ça ça dépend beaucoup de l'espèce de laquelle on parle parce que un rangeur va pas avoir la même réaction comme 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 un animal qui a l'habitude de manger les autres animaux et du coup quand même je me suis dit ça va être sympa si on regarde un peu les réactions d'une souris face à un danger pour vous un peu montrer à quoi ça ressemble un animal qui a peur donc je vais vous montrer une vidéo dans laquelle une souris elle est dans un cage et d'en haut il va y avoir genre un nombre qui descend et qui s'agrandit et ça va faire penser à faire croire à la souris qu'en fait il ya un oiseau qui essaie de la manger et du coup elle va montrer ses comportements face à ça donc d'abord c'est le comportement normal et là il y a l'ombre qui arrive et cette souris là elle est gelée elle bouge plus elle fait le mort cette souris là elle va faire autre chose il y a l'ombre et son prix elle se cache et voici la troisième réaction cette souris là elle fait un mouvement agressif avec sa queue et ça ça veut dire qu'elle se prépare à se combattre donc voici les trois réactions la première c'est le gel la deuxième c'est la fuite et la troisième c'est le combat et en fait tous ces réactions ça ça peut nous indiquer dans les animaux que peut-être ils ont peur ok mais en fait nous nous on a peur de quoi je vous montre deux images et je pense que l'araignée il ya beaucoup de personnes qui vont avoir peur juste parce qu'ils ont vu l'araignée et il n'y a pas exactement une raison pour laquelle ils ont peur c'est juste ils ont peur est ce qu'il ya quelqu'un qui est vraiment gêné par l'image non ok super et si on regarde l'autre image il faut se mettre dans la situation pour comprendre pourquoi on a peur parce que là c'est quelqu'un qui est en train de conduire sa voiture et tout un coup il ya un animal justement et bien sûr on va avoir peur parce qu'on se dit ah ouais il va y avoir un problème et en fait ça ça va nous montrer deux types de peur différents parce que la première c'est la peur est né là on sait pas trop pourquoi mais c'est là depuis la naissance et en fait ça se déroule un peu dans le sous-conscient et l'autre forme de la peur c'est la peur acquise c'est quelque chose qu'on a appris au cours de notre vie et donc c'est quelque chose qui peut évoler aussi pendant toute notre vie et en fait pour pour acquérir la peur il faut faire un processus d'apprentissage et en fait ce processus d'apprentissage il est très intéressant parce que si on comprend mieux ce processus peut-être aussi un peu mieux comprendre comment on peut l'influencer et la personne qui a très très bien décrit ce processus d'apprentissage c'est le monsieur pavlov en 1927 et en fait il a décrit que genre comme principe de base que l'apprentissage de la peur ou bien de quelque chose de positif c'est un apprentissage associatif donc ça veut dire qu'il ya une chose qui est associée à l'autre et je pense que le paradigme le plus connu de pavlov c'est le chien de pavlov donc je vais essayer de vous montrer un peu le paradigme du chien de pavlov juste pour vous faire juste pour vous introduire les terminus qu'on utilise dans ce contexte et ok on est parti donc qu'est ce qu'on voit dans la ligne en haut c'est là où on voit justement qu'il ya un chien qui va être présenté en steak et bien sûr le chien il est content parce qu'il aime bien les steaks et il a envie de manger le steak et tout et donc ce qu'on voit ici c'est une réponse émotionnelle face à un stimulus donc la réponse émotionnelle quand on fait le chien il commence à baver et le stimulus c'est la viande et pourquoi c'est un stimulus non conditionné ça c'est parce que peu importe dans quel contexte il a vu la viande avant le chien il va toujours avoir la même réaction à super il ya la viande j'ai envie de la manger ok ça c'était la première partie donc deuxième partie maintenant si on imagine le même chien et on lui fait écouter une petite cloche en bruit et normalement il n'y aura pas de réponse à ce bruit là pour le chien il s'en fout un peu peut-être il n'aime pas trop le bruit on ça lui met un peu mal à l'aise mais à la fin ça évoque pas la peur ou bien la joie mais si on met les deux ensembles la viande le stimulus non conditionné émotionnel et le bruit et on répète ça quelques fois à la fin le bruit seul il va être suffisant pour évoquer la même réponse émotionnelle que face à la viande et c'est justement ce processus là où on montre les deux en même temps qui fait l'apprentissage parce que là les deux sont associés l'un à l'autre donc ça c'était un exemple positif mais pavlov il n'a fait pas que ça il a fait aussi genre il a aussi exploré le côté négatif de l'apprentissage associatif il a fait et il a fait une expérience assez similaire pour la peur et pour cette expérience là c'était absolument le même principe il montrait un animal en choc électrique et bien sûr l'animal il allait être effrayé parce qu'il n'aime pas les chocs électriques et ensuite il a montré à l'animal le choc électrique en même temps qu'en sang et à la fin quand il montrait que le sang l'animal il avait peur donc pendant ce processus là l'animal a appris à avoir peur de quelque chose et donc il se trouve ici donc un processus d'apprentissage de la peur et voilà ça c'est super parce que ça nous donne pas c'est pas super pour l'animal bien sûr mais c'est assez utile pour nous parce que ça nous donne de quoi à travailler avec pour un peu mieux explorer qu'est ce que c'est l'apprentissage de la peur voilà et donc il ya des scientifiques qui ont fait des paradigmes encore plus élaboré de ça où ils ont regardé le comportement de l'animal en même temps que l'expérience pour un peu comprendre qu'est ce que c'était son niveau de la peur dans l'animal et ça ça ressemble à quoi on a deux fins dans cette expérience dans la première phase l'animal il va être après il va apprendre à avoir peur de quelque chose donc ici on est le même contexte on met l'animal qui est en temps le sang et en même temps il a le choc électrique et maintenant on regarde au pourcentage du temps lequel l'animal il a passé en gel et si on mesure ça on peut on peut voir comment ça évolue donc au début voilà là on peut voir justement c'est ça pour le gel au cours du de l'expérience et chaque poule c'est 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 là où on a montré le sang et le et le choc à la souris donc on peut voir avec chaque répétition le taux de gel il augmente et ça ça veut dire qu'en fait la souris elle a appris elle a appris avoir peur du sang et maintenant on a une deuxième phase laquelle s'appelle l'extension de la peur et dans cette phase là en fait on va essayer de ajouter en une nouvelle association à laquelle la souris elle a déjà fait et cette association ça va être quand on essaye d'apprendre à la souris que maintenant le même sang il veut plus dire danger mais sécurité parce que comment est-ce que ça se passe en montre que le sang à la souris et il y aura pas de choc et au bout de quelques répétitions la souris on espère elle va comprendre qui aurait il n'y aura pas de danger qui suit le sang et ça ça nous permet d'accéder la capacité de la souris d'apprendre une nouvelle association au dessus de la dernière pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça en fait les deux les deux phases de ce paradigme ils sont très importants pour nous parce que dans la première on peut rechercher tout ce qui est en lien avec l'apprentissage de la peur donc la formation des nouvelles peurs et dans la deuxième on peut rechercher tout ce qui a un lien avec l'oubli d'une peur qui est déjà préexistante et en fait il ya beaucoup des maladies qui sont liées à la peur et c'est justement soit parce qu'il ya trop de peur ou soit justement parce que la peur et par pas parce qu'on n'est plus capable à faire une nouvelle association par exemple dans les troubles anxieux on a beaucoup on a beaucoup des peurs qui sont générés et qui partent pas et dans les phobies on a des des peurs de quelque chose qui n'est pas complètement rationnel mais qui est extrêmement large et dans le syndrome de stress post traumatique on a le problème on a vécu quelque chose d'horrible mais on n'est pas capable à bien gérer cette mémoire et donc on peut pas faire l'extinction de cette peur et pour tout ça ça nous intéresse beaucoup de mieux comprendre comment ces deux processus ils marchent ok donc maintenant il va falloir essayer de trouver où ce processus se déroule dans le cerveau pour commencer je vais juste vous montrer une image du cerveau pour vous donner une petite orientation j'imagine que la plupart de vous est très très j'en connais très bien cette image mais j'y vais quand même donc ici on peut voir une coupe sagittale du cerveau et j'ai choisi cette image là parce qu'en fait on peut voir que il y a d'en bas en haut une segmentation et cette segmentation là elle vient du fait que pendant notre évolution ils se sont rajoutés des petites parties genre un sur l'autre et en fait le plus ancien c'est en bas du coup le cervelet la moelle allongée et le pont c'est les structures les plus anciens et juste au dessus on trouve le diencéphale et le demi-encéphale qui sont un peu plus récents et en haut on trouve la structure la plus récente mais peut-être aussi la plus puissante c'est le téléncéphale voilà et pour comprendre qui fait quoi dans le cerveau c'est pas si facile comme ça parce qu'en fait il y a plein des structures qui sont connectés avec tout le monde et surtout aujourd'hui on a on a la chance on a l'imagerie et on a beaucoup des techniques qui nous permettent à accéder tout ça mais il ya 100 ans par exemple c'était pas possible donc les gens pour un peu comprendre qu'est-ce qui fait quoi dans le cerveau ils ont essayé de trouver des gens où il y avait des problèmes avec une partie spéciale du cerveau et ensuite ils ont essayé de trouver qu'est-ce que c'est leur problème à ces gens là et comme ça ils étaient capables à trouver quelle partie fait quoi et ça ça a été le cas pour quelques structures qui sont liées à la peur aussi quand on a découvert qu'est ce qu'ils font comme ça et je vais vous montrer quelques exemples pour ça la première exemple c'est le patient hm c'est un jeune homme qui souffrait d'une forme d'épilepsie grave et qui était incapable à vivre sa vie normale justement à cause de cette épilepsie et pour cela il a cherché l'aide d'un chirurgien et le chirurgien il lui a proposé de juste enlever la partie du cerveau qui en fait pourrait être responsable pour sa maladie et bien sûr de nos yeux d'aujourd'hui c'est horrible c'est absolument horrible mais à ce moment là il pensait que oui c'est la bonne bonne idée c'est la solution et du coup ils ont fait ça et ce jeune homme après la chirurgie il avait un problème ce qui était en fait il n'était plus capable à former des nouvelles mémoires ou bien aussi apprendre quelque chose qui était nouveau pour lui et parmi tous ces problèmes il y avait aussi le problème qu'il n'était pas capable à former des nouvelles mémoires liées à la peur et qu'est-ce que c'était la structure qui a été enlevée ? c'était l'hippocampe je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler c'est une structure très connue mais c'est comme ça l'histoire qu'on a découvert la première fois qu'en fait l'hippocampe il est responsable parmi d'autres de former des nouvelles mémoires donc on a notre première structure c'est l'hippocampe qui est importante pour la peur deuxième structure encore je vais vous montrer l'histoire d'une patiente et cette fois-ci c'est une dame SM qui vivait aux Etats-Unis et elle était atteinte de la maladie Ovarvit ce qui fait classifier une partie du cerveau qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? en fait surtout les amygdales vont subir une classification progressive et par cette classification en fait les cellules ils vont prendre cher et ils vont mourir donc les résultats de cette maladie c'est un fait que le patient il manque des amygdales mais c'est très très rare et on peut justement voir ça dans l'image à gauche on voit quelqu'un qui est normal et à droite on voit SM et dans le cercle rouge peut-être vous pouvez voir qu'il y a deux petits trous et bon c'est bon voilà et c'est les amygdales qui manquent et donc cette patiente là on peut dire ah mais non la pauvre peut-être elle est allée très très mal et ah non qu'est-ce qu'elle allait faire ? elle n'avait pas des amygdales mais à la fin elle allait très bien et pourquoi ? parce qu'elle n'avait pas peur quand on lui mettait dans une situation qui faisait un peu peur c'était des scientifiques qui ont essayé de un peu mieux comprendre sa maladie elle ne montrait pas les signes de peur et aussi elle n'était pas capable de former des souvenirs reliés à la peur donc si elle a vécu quelque chose qui n'était pas super qui lui a fait peur dans le moment peut-être elle n'a pas gardé le souvenir et aussi pour elle c'était un peu difficile de voir la peur dans les autres personnes mais enfin à la fin c'était quand même possible donc ça ça veut nous dire que en fait les amygdales c'est très important pour avoir peur et surtout pour avoir le sentiment de peur c'est pas forcément de comprendre qu'il y a quelque chose qui pourrait être dangereux qui est un peu qui est un peu diminué mais c'est vraiment l'émotion qui manque ok bon bien sûr il y a aussi d'autres structures qui sont impliquées dans la peur et grâce à l'imagerie médicale moderne on était bien capable d'avoir l'activité de certaines parties du cerveau pendant les humains ils ont peur et ici on peut voir une petite carte et j'espère que vous pouvez voir même même d'en arrière il y a des tâches bleues et vertes sur les petites coupes du cerveau et ça veut dire que c'est les régions qui étaient activées pendant la peur et si on fait un peu le sum up le sommaire de ces structures on va trouver ceux qui sont montrés en bas c'est les structures qui sont impliquées c'est un peu dur à lire parce que c'est blanc sur gris du coup je vais le dire il y a bien sûr l'hippocampe et les amygdales il y a le cortex frontal et aussi il y a je sais pas comment ça s'appelle en français en fait mais c'est le cortex de l'île dans l'insula je sais pas bon bref mais c'est important aussi et les gens ils étaient très contents avec ça et ils ont fait des théories là dessus ils ont fait des petits des petites cartes et tout pour montrer bien c'est les structures qui sont liées pendant la peur et comme l'amygdale et l'hippocampe ils sont vraiment vraiment très connus et c'était très très intéressant de publier là dessus on est peut-être passé un peu à côté des autres structures donc là vous voyez une image de l'année 2015 et vous pouvez voir il y a plein des structures en avant du cerveau mais pas en arrière et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a quelque chose qui manque parce que en fait c'est connu depuis les années 90 que aussi le cervelet il participe aux émotions négatives qu'est-ce que c'est le cervelet c'est la petite partie en rouge et c'est donc une partie assez ancienne dans notre cerveau et pourquoi est-ce qu'on sait que le cervelet il est impliqué dans la peur parce qu'en fait il y a des gens qui ont collectionné un peu les patients qui avaient des problèmes au cervelet et ils ont fait plein des tests avec eux pour trouver qu'est-ce que c'est leur difficulté et à la fin ils ont trouvé que ces personnes là justement ils avaient une instabilité affective donc ils changeaient très vite entre les émotions positives négatives et bon bref en tout cas il y avait un problème avec les émotions et dans la suite c'était dix ans plus tard il y avait des gens qui ont fait de l'imagerie médicale sur le cervelet pour capturer l'activité du cervelet dans des différentes situations de la vie et on peut voir ici le résultat et c'est peut-être un peu petit mais chaque image c'est une coupe du cervelet qu'est-ce que ça veut dire que ça veut dire que si on prend le cervelet en 3D et on fait des petites tranches on va avoir ça comme résultat d'en haut en bas et les petites tâches c'est l'activation du cervelet et en fait chaque image dans l'image c'est en état et du coup tout en haut à gauche c'est pendant une émotion c'est pas définir laquelle mais c'est pendant une émotion et juste en dessous il y a l'orientation spatiale et après il y a une tâche moteur mais on peut voir à chaque fois à chaque hauteur du cervelet il y a une activation pendant l'émotion et en fait on sait encore plus là-dessus parce qu'on cite les gens ils ont testé c'est en fait pendant quelle émotion que le cervelet va être activé le plus et ils ont regardé l'activation du cervelet ou bien du cerveau entier pendant la joie la peur la tristesse et la colère et ce qu'on peut voir en fait c'est que pendant l'émotion positive il n'y a presque pas d'activation au cervelet mais pendant les émotions négatives il y a beaucoup d'activation au cervelet et tout ça si on prend ça ensemble ça veut nous dire que le cervelet il fait quelque chose il est actif pendant les émotions négatives et c'est justement ça que les gens ils ont dit aux auteurs du papier dans lequel j'ai pris l'image que je vous ai montré tout à l'heure qu'en fait il y a quelque chose qui manque le cervelet il manque et à la fin ils ont fini à rajouter le cervelet sur la même figure ok donc le cervelet c'est important mais qu'est-ce qu'il fait le cervelet le cervelet ça veut dire en fait petit cerveau c'est une structure qui est assez petite mais qui contient énormément beaucoup de neurones elle contient à peu près 80% des neurones du cerveau et si on regarde là la différence de taille entre les deux on peut bien se demander comment c'est possible qu'il y a tellement beaucoup de neurones dans un espace si petit et en fait ça c'est possible parce que les neurones ils sont un à côté de l'autre il n'y a vraiment quasiment pas d'espace entre les deux et ça à la fin ça donne une architecture qui est capable à calculer beaucoup de choses parallélisées en même temps mais pas très complexe donc qu'est-ce que ça veut dire en fait le cervelet il est capable à faire beaucoup des choses simultanées qui sont pas très complexes et il y a aussi des théories là-dessus qu'est-ce qui fait exactement le cervelet et la plus populaire c'est en fait que le cervelet il contrôle un peu ou bien il corrige les actions moteurs et comment est-ce que c'est censé fonctionner ok donc à chaque fois qu'on bouge on envoie une commande à notre notre neurone moteur qui va effectuer le mouvement et aussi ailleurs dans le cerveau donc il y a deux copies de cette commande et la première copie elle va directement au neurone moteur mais la deuxième elle va au cervelet et le cervelet il prend conscience de cette commande et il peut effectuer un signal sur le même neurone moteur et ce qu'on croit ce qui serait ce signal c'est en fait une correction donc à chaque fois qu'il y a un problème avec la commande moteur en fait le cervelet il peut régler la situation il va envoyer une correction comment est-ce qu'on peut imaginer ça c'est quand vous effectuez un mouvement des fois on rate par exemple quand moi j'essaye d'attraper ma bouteille là je fais exprès mais je pourrais par exemple attraper à côté et donc dans ce moment là mon cervelet il va dire ah erreur il faut corriger le mouvement et comme ça je vais être capable d'attraper bien la bouteille et c'est un peu ça l'idée qu'on a de quoi il fait le cervelet mais maintenant on a eu une information qui va pas avec ça on a eu l'information qu'en fait le cervelet il est aussi impliqué dans les émotions et donc qu'est-ce qu'il fait avec les émotions et là on fait on sait pas on sait pas encore on est en train de rechercher là-dessus mais on n'a pas encore de réponse définitive mais on a quand même quelques idées et je veux bien vous montrer un exemple pour pour illuminer qu'est-ce qu'il pourrait faire le cervelet en fait ok pour cela je vais vous parler de deux structures bien sûr du cervelet et aussi de la substance grise périacudicale la substance grise périacudicale c'est une structure qui gère notre comportement de peur donc à chaque fois qu'il faut exprimer un comportement de peur c'est le grise périacudicale qui va répondre par exemple c'est lui qui gère le gel ou bien c'est lui aussi qui va gérer les petits cris sous-conscient ça vient de là et donc justement une postdoc de l'équipe où je suis maintenant elle a trouvé qu'il y a une connexion entre les deux qui en fait participe dans l'apprentissage de la peur donc voici une petite image de à quoi ressemble cette connexion en fait il y a deux régions qui sont connectées par des neurones qui y vont directement c'est ça une connexion pour nous donc ça veut dire qu'il y a un interchange direct entre ces deux structures et c'est possible de justement retracer ces connexions en utilisant des virus qui sont capables à remonter le même chemin que le neurone et marquer la structure de laquelle ils venaient ou à laquelle ils vont et c'est comme ça qu'on a pu décrire cette connexion et par exemple là en haut vous voyez une coupe sagitale dans le cerveau d'une souris où un virus avec un marqueur a été injecté et précisément il a été injecté au cervelet et depuis le cervelet il va faire son chemin jusqu'au gris périacudical et en bas les deux images en bleu c'est une fois c'est une photo du cervelet là où le virus il a été injecté et l'autre c'est une photo de la substance gris périacudical là où il arrive donc ça c'est la preuve qu'il y a enfin vraiment une connexion entre les deux et bien sûr la prochaine chose qui reste à faire c'est comprendre est-ce qu'il y a une influence de cette connexion-là sur les neurones dans la substance gris périacudical et pour ça ce qu'il faut faire c'est essayer de stimuler les neurones dans le cervelet et essayer de voir s'il y a quelque chose qui se passe dans la substance gris périacudical et comment est-ce qu'on fait ça là aussi c'est quelque chose qui est assez similaire on utilise une technique qui s'appelle l'octogénétique où on va injecter un virus dans notre structure de départ ce qui est le cervelet qui va faire son chemin jusqu'à là on peut l'avoir et en même temps ce virus-là il fait que les neurones ils expriment ils font des petites structures qui sont susceptibles à la lumière et donc à chaque fois qu'on met de la lumière sur ces neurones-là en fait ils vont être activés et donc si on met une lumière si on a fait ça et on met une lumière dans le cervelet s'il y a quelque chose qui est changé par ça on devrait le voir dans la substance gris périacudical parce qu'en fait il y a une connexion directe entre les deux si on met la lumière dans le neurone au cervelet il va être activé il va transmettre son information au gris périacudical à la substance qui sont et on va voir une réaction dans la substance gris périacudical et c'est justement ce qu'on voit ici là on voit un petit graphe et on voit qu'il y a des lignes en bas qui augmentent à un certain moment et ils augmentent justement là où il y a la barre bleue et la barre bleue c'est en fait la lumière qui est à mise sur la structure dans le cervelet et la petite ligne en bas c'est l'activité du neurone dans la substance gris périacudicale donc ici on a la preuve quand on fait le cervelet il modifie l'activité de la substance gris périacudicale qui est justement une structure qui est importante pour exprimer et la peur ok donc le cervelet il fait quelque chose avec un truc qui fait quelque chose avec la peur et le pas prochain ça serait d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un animal si on modifie justement cette connexion là et du coup pour cela ils se sont servis du même paradigme que je vous ai montré tout à l'heure c'était le paradigme paradigme pavlovien d'apprentissage de la peur et ici vous avez bien sûr aussi les deux phases dans la première phase la souris elle apprenait d'avoir peur de quelque chose donc elle apprenait d'avoir peur du choc électrique mais en même temps la connexion entre le cervelet et la substance gris périacudicale a été modifiée donc on a modifié ce qu'il disait le cervelet pendant l'apprentissage de la peur et ensuite ils ont fait une extension de la peur où ils étaient capables à regarder qu'est-ce que c'était le comportement des souris qui ont reçu soit soit une excitation de la voix ou une diminution de la voix et du coup ici on peut voir qu'est-ce que ça a donné le comportement c'est un peu complexe je vais essayer d'expliquer donc à gauche on peut voir la phase de l'apprentissage de la peur et encore une fois chaque boule peut indiquer une fois où le stimulus neutre a été associé au choc électrique et on peut voir du coup il y a trois lignes qui montent tous et les trois lignes c'est en fait trois groupes les rouges c'est les souris dans laquelle l'activité du cervelet a été augmentée pendant l'apprentissage le bleu c'est là où l'activité du cervelet a été diminuée pendant l'apprentissage et le noir c'est juste normal et on peut voir ici à gauche il n'y a pas de différence entre les trois lignes et ils apprennent tous très bien la peur à la fin ils ont tous peur voilà et si on regarde la deuxième phase on peut voir sur le premier coup d'oeil il y a une grande différence entre les trois lignes petit rappel cette phase là c'est là où la souris elle va faire une nouvelle association et c'est la suivante c'est l'association du sang avec quelque chose qui veut dire qu'en fait c'est la sécurité et donc cette phase là c'est important pour oublier un peu les peurs qu'elle avait avant et du coup si on regarde son comportement maintenant pendant cette phase là ça veut nous dire si la souris elle arrive à oublier sa peur ou pas et donc le plus bas la ligne elle est le mieux c'est pour la souris parce qu'elle a moins peur et ici on peut voir qu'il y a une bonne différence entre la ligne bleue et la ligne rouge et aussi avec la ligne noire au milieu et ça ça nous indique en fait que la voix qui mène du cervelet à la substance grisperia-cliducale a modifié la mémoire de la peur et plus explicitement l'invition de la voix du cervelet à faire augmenter la mémoire de la peur et l'excitation du cervelet à faire réduire la mémoire de la peur donc le cervelet il est capable à changer la mémoire de la peur dans les deux sens et voici donc une preuve magnifique pour le fait que le cervelet il est aussi impliqué dans l'apprentissage de la peur la mémoire de la peur et le comportement qu'on peut voir de tout ça ok mais quand même on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est vraiment le contenu du message qui est envoyé du cervelet aux autres structures mais on peut se faire une petite idée si on prend la même idée que je vous ai montré tout à l'heure pour le circuit moteur donc ici aussi on a quelque chose qui se passe c'est pas la commande motrice qui va se passer mais c'est quelque chose qui est montré à nous c'est l'événement aversif et les deux le cervelet et le système emotionnel dans le cerveau intérieur ils vont recevoir une copie de ça et le système émotionnel il va faire quelque chose de ça genre il va nous mettre dans un état de peur mais en même temps le cervelet il reçoit des informations là-dessus et il peut communiquer sa correction au système émotionnel donc ici l'idée c'est comme avec les actions moteurs le cervelet il est capable à peut-être corriger l'état émotionnel dans lequel on se trouve là je vous ai dit c'est pas encore final on n'est pas encore complètement sûr que c'est comme ça mais il y a de plus en plus des indices que c'est une théorie valide voilà bon là je suis presque à la fin de cette conférence pour moi en tout cas et du coup je vais essayer de vous faire un petit sommaire de ce qu'on a parlé de et aussi de donner une réponse à la question initiale de cette présentation donc si on prend cette question initiale où la peur se cache-t-elle dans notre cerveau en fait au long de la présentation on a vu qu'il n'y a pas de réponse exacte c'est pas un endroit spécifique où il y a la peur mais en fait c'est un réseau de structures qui travaillent ensemble qui communiquent ensemble et aussi qui sont capables à changer avec le temps et avec tout ce qui se passe autour et en fait les structures les plus importantes c'est le cortex préfrontal les amygdales et l'hippocampe et aussi bien sûr le cervelet et en fait le cervelet il est capable de modifier notre apprentissage de la peur et ça ça lui fait un cible potentiel des futurs moyens de thérapie pour nous tous peut-être mais là on est encore très loin mais quand même il faut garder le cervelet dans la mémoire voilà c'est ça bon merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et merci beaucoup merci beaucoup à vous merci 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 à vous